Bienvenue ! Dans mes podcasts, vous allez découvrir le portrait de personnes qui ont souhaité un jour travailler auprès des enfants, qu'ils soient tout petits ou bien un peu plus grands. Bonne écoute ! Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on accueille Enzo, officier de police judiciaire, qui a exercé ses fonctions à la brigade des mineurs il y a quelques temps. Bonjour Enzo ! Bonsoir Delphine ! J'espère que tu vas bien ! Eh bien écoute, je vais très bien et je te remercie effectivement de m'avoir invité, de m'avoir laissé une petite place dans ton vlog, ça me fait plaisir ! Eh bien je t'en prie ! Voilà, en espérant que ça puisse t'éclairer ! Eh bien je pense que ça va éclairer plein de monde ! Est-ce qu'on peut remonter un petit peu le passé et reparler un peu de tes souvenirs, qu'ils soient bons ou mauvais, de ton enfance et de ton adolescence ? Eh bien écoute, nous concernant, bon il faut d'abord faire un petit rappel, on va faire un petit rappel dans le temps, moi je suis né en 1971, donc il faut quand même comprendre que l'époque était bien différente de celle que les enfants vivent actuellement. Je suis un enfant typique des années 70, à la seule différence de toi, j'ai quelques années d'écart, donc effectivement toi tu es né un petit peu sur la deuxième partie, on va dire, de ces années-là, moi je suis né au début, et j'insiste bien sur ce point parce que effectivement ce sont des années heureuses, il faut bien se rendre compte que mes souvenirs d'enfance sont liés évidemment à ce que je vis de tous les jours, avec mes parents, avec mon univers qui était l'univers de beaucoup d'enfants et c'est un univers heureux. C'est une, sur le plan sociologique, c'est une parenthèse enchantée, on est sur des années 70 qui, je ne vais pas faire un inventaire de tout ce qui fonctionnait bien à l'époque, et effectivement mes souvenirs sont plutôt des souvenirs sucrés, des souvenirs sereins et complètement joyeux. C'est si bien que ça va être un peu stupéfiant, mais je n'ai absolument aucun mauvais souvenirs, je n'ai aucun caillou dans ma chaussure concernant mon enfance. C'est assez incroyable de dire ça, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que quand je me penche vers mon enfance, je n'ai que des souvenirs en khalidoscope et je n'ai aucun, si tu veux, aucun souvenir amer, aucune amertume. Mais ça c'est lié, je te dis, c'est très lié à l'époque et c'est très lié, je pense, à cette époque complètement libre où les gens vivaient leur vie avec beaucoup moins de contraintes que maintenant. Plus de sérénité. Voilà, c'est exactement, je pense, ce que tu as vécu aussi à ton niveau. Je ne suis pas un cas isolé, mais en plus, moi j'ai quand même bénéficié d'un contexte très favorable. J'étais le premier, j'étais l'aîné de mes parents, donc effectivement, de mes parents et aussi de ma belle famille, donc j'avais toute l'intention sur moi, tu sais ce que c'est. Et effectivement, tout le focus était sur moi et j'ai manqué de rien, vraiment. Ok. Est-ce que tu penses que, justement, ces bons moments de ton enfance et ton adolescence t'ont amené vers ce métier que tu as exercé ? Est-ce que ça t'a influencé là-dedans ? Il est clair que, enfin, il y a deux niveaux de l'écure. Une carrière ne se décide pas dans l'enfance. Tu sais comme moi que c'est très compliqué pour un enfant de se déterminer dans la vie. Maintenant, ce qui est sûr pour moi, c'est que quand je suis arrivé au milieu de ma vie, j'ai eu évidemment ce besoin, peut-être, effectivement, c'était certainement lié à mon expérience personnelle, ce besoin d'entrer en protection avec le milieu de l'enfance, avec la petite enfance et de, effectivement, d'avoir une utilité à leur niveau, une utilité toute relative, mais une utilité quand même. Et comme je considère toujours que l'enfance est un sanctuaire, c'est effectivement un sanctuaire et j'y verrai plus tard avec toi un paradis perdu, mais ça c'est pour une autre raison, j'ai voulu peut-être, effectivement, m'appliquer beaucoup plus. Alors, ça n'est pas venu comme ça, c'est pas quelque chose qui vient, c'est venu certainement de façon assidieuse, mais j'ai certainement voulu, effectivement, protéger cet âge, protéger cette catégorie que constitue l'enfance, et oui, ça a certainement joué, effectivement. Si j'avais connu une enfance compliquée, il n'est pas dit, cela dit, que si j'avais connu une enfance compliquée, j'aurais pas tellement de choix, parce qu'effectivement, dans les deux cas, on peut très bien s'impliquer dans ce domaine-là. Mais c'est peut-être, effectivement, une explication. Est-ce que tu as exercé d'autres métiers avant d'être officier de police, ou pas du tout ? Alors, mes expériences professionnelles ont été assez limitées. Alors, attention, tu me parles de mon expérience, alors, il y a des minutes, ou mon expérience ? Non, justement, en dehors de la police, finalement. Est-ce que tu as fait d'autres choses avant ? Oui, alors, effectivement, j'ai eu des expériences très marginales, mais qui n'ont aucun lien avec le sujet qu'on a dans ce soir. J'ai été, bon, j'ai été à Seaworth quelques temps, j'ai volé au sein du domaine aérien, j'ai fait aussi, j'ai fait quelques expériences dans le commercial, enfin, j'ai eu des expériences très, très relatives, et j'ai commencé très jeune à travailler pour le ministère de l'Intérieur, dans lequel j'ai pu, effectivement, toucher à plusieurs corps de métier, plusieurs expériences, mais on va dire que ça constituait l'essentiel de mon activité. J'ai eu très peu d'expériences avant, très, très peu. Ok, ok. Du coup, pour ton choix de métier, en tout cas, travailler à l'abricade des mineurs, c'est vraiment pour la protection de l'enfance, principalement ? C'est ce qui t'a motivé avant tout ? Alors, évidemment, il est important de préciser que lorsqu'on décide d'intégrer cette brigade, la volonté, le souhait, l'ambition première, c'est évidemment et avant tout de protéger, et c'est d'ailleurs l'alpha et l'oméga de ce métier, c'est de protéger l'enfant sous toutes ses formes, avec toutes ses agressions, toutes ses tentations, et évidemment de le mettre dans un état de protection absolue. Néanmoins, on se rend compte, mais ça, je ne peux pas développer ici, qu'en exerçant ce métier dans cette brigade, c'est quand même particulier. Les gens qui sont dans cette brigade, on te le diront tous, c'est très différent de... Si tu veux, c'est un état dans l'état, c'est quelque chose de très différent du métier de policier. C'est un domaine extrêmement technique et en fait qui est très, très complexe à mener, parce qu'on travaille vraiment plus que jamais avec de l'humain. Et là, on est vraiment sur une matière qui est l'humain, qui est... Qui est délicate. Et donc, si tu veux, c'est... Voilà, et il faut se rendre à l'évidence que, parfois, il y a des arbitrages à faire, que ce n'est pas simple, et ça touche vraiment au plus profond de l'intime, parce qu'on a tous, et si il y a tes parents, on est tous des parents quand on débarque dans cette brigade, donc forcément, il y a un effet transfert, un effet miroir qui est, tu peux l'imaginer, qui est évident. Donc, ça touche, ce n'est pas anodin. C'est une expérience dont il faut savoir sortir, qu'il faut essayer de faire en sorte qu'elle soit la plus courte possible. On ne peut pas durablement exercer dans cette brigade, ce n'est pas possible. Je connais très peu de fonctionnaires qui y sont depuis des années, c'est très impactant, c'est très traumatisant aussi. Donc, c'est vrai qu'à l'origine, on y va dans ce but de protection, comme le font également certaines protections, je pense notamment aux éducateurs de la jeunesse judiciaire, enfin, la protection de la jeunesse judiciaire, qui font partie du ministère de la justice, qui auront à peu près des missions à peu près similaires aux nôtres. Donc voilà, si vous voulez, c'est quelque chose de très impactant, il faut savoir en sortir, mais c'est évidemment le but premier, c'est l'enfant au-dessus de tout. C'est sûr que ça doit vraiment prendre au trip quand on découvre des dossiers des enfants dans des cas extrêmes. Et au niveau des objectifs principaux, du coup, qu'est-ce que tu as pu avoir comme mission première ? Alors, c'est une brigade qui est une brigade que tu peux décliner à l'infini sur le territoire, puisque beaucoup de départements, beaucoup de régions ont une brigade des mineurs, et c'est tout à fait naturel au sein de leur région. C'est une brigade qui traite... Alors, au niveau des dossiers, qu'est-ce qu'on a ? Bien évidemment, ces dossiers, ça va de la maltraitance jusqu'aux violences intrafamiliales, ce qu'on appelle les violences intrafamiliales. C'est bien évidemment les actes, on va dire, de violences sur l'enfant, les problèmes... Alors, il y a aussi les cas que tu imagines bien, les cas d'inceste, les cas d'inceste au sein de la famille. Tu as également des non-réparations d'enfants, tu as des... On le sait, notamment en cas de divorce, c'est le cas le plus évident, c'est le cas où tu peux décliner à l'infini. Il y a des séparations qui se passent à peu près bien, puis il y a des séparations, si tu veux, où l'enfant constitue l'enjeu. L'enfant constitue l'enjeu du couple qui se sépare. Et lorsqu'il y a beaucoup d'enjeux, tous les coups sont permis. Et quand je le dis, c'est vraiment dans la façon la plus abjecte qui soit. Il y a des tentatives de manipulation, on manipule souvent l'enfant, on lui fait dire des choses qui n'existent pas. On est sur, si tu veux, parfois des dénonciations de délits imaginaires, où la mère ou la père va essayer de monter un dossier contre l'autre, de façon à pouvoir récupérer l'enfant. Donc voilà le genre de situation auxquelles on se trouve confronté. Et il y a évidemment le cas aussi des mineurs, ils ont un peu des enfants qu'on retrouve dans la rue, qui sont en fugue, des mineurs en fugue. En fait, c'est tout ce qui touche à la problématique de l'enfant. Mais si tu veux, chaque groupe gère un petit peu son domaine. Et voilà, c'est à peu près. Quand on dit du coup brigade des mineurs, c'est mineur au sens strict du terme, c'est-à-dire que ça va vraiment jusqu'aux 18 ans d'un enfant ? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est légalement, on va jusqu'à l'âge, effectivement l'âge de la légalité, qui est là, évidemment, il y a la légalité au sens connu, au sens civil qui est de 18 ans. Il y a la majorité pénale qui est un peu différente, qui est 15-16 ans. Donc voilà, on a des niveaux de lecture qui sont différents selon les infractions. Mais effectivement, on a eu des ados qui, quand on dit enfant, ce n'est pas tout à fait exact. On a aussi beaucoup d'ados qui sont en décrochage, qui sont en recherche de stabilité, qu'on retrouve dans la rue, qu'on retrouve en situation très exposée, en situation très dégradée aussi. Donc beaucoup de mineurs, beaucoup d'ados passent par chez nous. Et au moment où ils atteignent l'âge légal, on ne les voit plus, puisqu'évidemment, ils passent de l'autre côté de la barrière. Et là, ils se retrouvent confrontés à la justice sur un plan complètement adulte. Voilà, c'est un peu la particularité. D'accord. Quel parcours tu as suivi, du coup, pour arriver à la brigade des mineurs ? C'est un parcours complètement classique. Il n'y a pas, si tu veux, de test, de spécificité. On intègre cette brigade suite à une demande, une demande suite à un dossier qu'on remplit, une lettre de motivation, beaucoup d'envie, et aussi peut-être une prise de contact au préalable. Les choses se font comme ça, voilà. Ok, mais au préalable, il n'y a pas de formation, si tu veux. Et au préalable, il n'y a pas de formation, c'est ton parcours professionnel qui est pris en compte, c'est ton aptitude à travailler en équipe, évidemment, comme dans beaucoup de domaines. Ton aptitude à travailler en équipe, qu'est-ce que tu peux apporter, toi, dans cette brigade ? Et surtout, est-ce que tu acceptes de travailler dans un domaine, comme je te l'ai dit, qui est très impliquant, qui est très complexe et qui est surtout parfois glauque, je vais te dire le terme, parfois c'est très violent. Mais du coup, c'est... Il faut accepter tout ça. Oui, ça doit être difficile quand même d'intégrer cette brigade sans avoir de formation particulière, parce que c'est quand même un milieu qui est particulier. Ben, la formation, je te l'ai dit, est-ce qu'il y a une formation pour travailler avec... Et évidemment, quand tu arrives dans ce genre de brigade, tu as quand même des gens qui sont en place, des fonctionnaires qui sont en place depuis bon nombre d'années, malgré tout, parce que je t'ai dit tout à l'heure qu'on n'y faisait qu'un bref passage. Il y en a qui y sont depuis un certain temps et qui, eux, vont te, évidemment, vont te... Comment dire ? Te coacher. Ils vont te expliquer un petit peu les erreurs à ne pas commettre. Ils vont effectivement te former sur le site. Et c'est comme ça que ça se passe, en fait. La formation, elle se fait, si tu veux, en continu. Ils vont te mettre sur certains dossiers. Ils vont t'expliquer la marche à suivre, les pièges, les écueils à éviter. Et en fait, c'est la formation se fait vraiment sur le... C'est de plus en plus technique. C'est vrai que, très honnêtement, maintenant, on a des formations qui sont faites par des intervenants extérieurs, tu vois. Des gens, évidemment, t'imagines bien, des pédopsychiatres, des gens qui sont dans l'activité, se passent dans le domaine de l'enfance et qui, eux, effectivement, viennent te faire des conférences de deux heures sur un domaine particulier. Mais très honnêtement, ces formations existent. Ce n'est pas la panacée, parce qu'un pédopsychiatre ne va pas travailler de la même façon que toi. Toi, tu as une exigence. Tu dois, si tu veux, fonctionner avec un cadre pénal. Alors que c'est très différent. Mais effectivement, tu as ces possibilités qui s'offrent à toi. Mais la formation se fait en continu, on va dire. C'est une formation qui se fait en continu. Et pour toi, ça s'est bien passé, du coup, d'être formé auprès de tes pères ? Est-ce que ça a été difficile ? J'ai eu la chance de travailler beaucoup la nuit. Alors, effectivement, j'ai pu, j'ai pu, effectivement, avoir une petite équipe réduite avec des gens qui avaient le temps d'explication, qui prenaient le temps d'explication, le temps de la, le temps du debriefing et tout. C'était très intéressant. Et puis, suivre un peu plus les, notamment, les auditions, les auditions de mineurs, qui sont des auditions bien spécifiques, avec un endroit qui leur est dédié. C'est-à-dire que, quand je te dis ça, il faut comprendre un endroit qui leur est dédié. C'est une reconstitution de pièces neutres d'appartement, ou de maison, dans lequel tu as des meubles qui pourraient être ceux de la maison, du lieu où ils résident. Et tu as des glaces sans peintre, derrière lesquelles, on va dire, un cortège de fonctionnaires, et de, notamment, là, je pense, à la psychologue de la brigade des mineurs, fait son travail d'analyse. Lorsque l'enfant doit, par exemple, je vais aborder un sujet concret, lorsque l'enfant doit aborder le cas de l'inceste et de l'attouchement qui lui a été fait, il va verbaliser. Donc, on a mis à sa disposition des poupées, des jouets, notamment, deux poupées, avec un qui est de sexe féminin, un qui est de sexe masculin, de façon à ce qu'il puisse verbaliser sur ses poupées, sans avoir le regard sur lui, et il le fait dans un cadre apaisé, avec le debriefing qui se fait derrière, derrière la glace sans peintre. Donc, ça, c'est très intéressant. C'est très, très typique de ce qui se fait là-bas. Et voilà, c'est un univers qui a été dédié pour les enfants, avec une salle de jeu également, dans laquelle parfois se font les confidences. Parfois, quelques confidences se font dans une salle. En fait, c'est en jouant, souvent avec eux, sous forme de jeu. C'est toujours sous forme de jeu. Il faut que souvent, on se soit dans un cadre ludique. et les révélations se font. On t'imagine bien qu'on ne peut pas auditionner un enfant comme un adulte. Les choses ne sont pas de la même façon. Bien sûr. Est-ce que tu as rencontré des grandes difficultés quand tu as démarré dans cette brigade des mineurs ? Les grandes difficultés, comment te dire ? Quand je suis arrivé dans cette brigade des mineurs, il se trouve que le hasard était le suivant. Moi, je venais d'être père. Je venais d'avoir mon premier enfant. Donc, effectivement, ça s'est un peu télescopé. C'est-à-dire que je suis arrivé, je pense que j'aurais approché les choses de façon très différente si je n'avais pas été père. Je suis arrivé dans cette brigade. J'étais déjà papa depuis quelques mois à peine. Et donc, effectivement, il a fallu gérer, c'est là où je te dis que l'effet miroir et l'effet réveur n'est pas important. Il a fallu gérer certains dossiers en faisant abstraction de mon enfant. en me positionnant sur un plan purement professionnel. Mais c'est très compliqué. Je te le dis comme ça. Mais honnêtement, là, je te l'exprime comme ça. Mais c'est très difficile, évidemment, de pouvoir se détacher. On est toujours impacté en tant que parent. Donc, si tu veux, on a tout de suite accès à des dossiers compliqués, des dossiers qui sont souvent sordides. et il faut effectivement faire abstraction, sortir de ça, garder quand même à l'esprit que c'est un enfant. Mais c'est très compliqué. Tout se chamboule un peu. Et voilà, la difficulté, trouver la juste distanciation et trouver sa place. C'est très compliqué. C'est là où c'est vraiment difficile. J'imagine bien. Et au niveau réussite, il y a eu quand même des choses, j'imagine, que tu as vécues qui étaient très positives dès le départ dans l'exercice de tes fonctions. Alors, effectivement, sur les... On va dire, je ne peux pas rentrer dans certains dossiers. T'imagines bien. Bien sûr, bien sûr. Je ne peux pas te relater. C'est trop compliqué. Mais on va dire que la réussite d'un dossier, ça tient à quoi ? Ça tient à plusieurs choses. Ça tient, si tu veux, à un bon enseignement au départ, à un bon signalement, puisque tu sais comme moi que les enfants, pour qu'on s'occupe d'eux, pour qu'on les traite sur un plan judiciaire, ça commence toujours par un signalement. Donc, il faut qu'il y ait un signalement qui soit fait, un signalement cohérent, un signalement qui soit de qualité et surtout qui soit fait dans les temps, qui ne soit pas fait trop tard. Bien sûr. Et ce signalement, une fois qu'il est fait, si tu as la possibilité de soustraire l'enfant ou de l'écarter de tout danger potentiel, alors quand je dis tout danger, c'est quoi ? C'est évidemment, ça peut être, et surtout, le milieu familial qui peut être délétère, c'est surtout ça, parce qu'un enfant, normalement, évidemment, on est tous d'accord avec le postulat qu'un enfant dans sa famille est en sécurité, mais là encore, on sait bien qu'il y a énormément de cas où l'enfant est en grand danger dans sa famille, au sein même de sa famille, pour des raisons que tu imagines, c'est-à-dire pour des raisons d'inceste qui sont des raisons que les gens imaginent bien, mais pas que. Il y a aussi des faits de violences avérées, de violences à répétition où l'enfant est en danger réel. Donc, il faut le soustraire à ce danger-là. Et évidemment, quand le dossier est mené efficacement avec un signalement, comme je te l'ai dit, qui se fait dans les temps avec un parquet qui te confie, qui te met en ordre de marche, et évidemment avec une soustraction qui se fait rapidement, ben écoute, on a réussi le challenge. À partir de là, les choses se font bien. Maintenant, on a eu malheureusement des cas où, et malheureusement, ce n'est pas que des faits divers, il y en a quelques-uns qui sont portés sur un plan médiatique, mais c'est vrai que parfois, c'est trop tard, l'enfant a déjà beaucoup morflé, il a pris évidemment beaucoup de retard, il a beaucoup de retard mental, il y a eu beaucoup de cas où l'enfant est en retard mental, il a eu énormément de lacunes, et là, tu te dis, ben voilà, si tu veux, le timing n'était pas bon. Et bien souvent, c'est ce que j'invite d'ailleurs les gens à faire, il faut absolument, et c'est vraiment, c'est la seule chose que je peux dire ce soir, si je peux transmettre ça, ça sera gagné. Si les gens ont la moindre interrogation dans leur voisinage, la moindre et moindre doute par rapport à un enfant qu'ils estiment, si tu veux, violenté, qu'ils estiment délaissé, voire même inadapté, à tous les niveaux, il faut qu'ils fassent absolument le numéro, il y a des numéros verts qui sont à leur disposition, il faut qu'ils saisissent une autorité, quelle qu'elle soit, ça peut être le milieu scolaire, ça peut être, il ne faut pas être dans le, je vais attendre, je le ferai peut-être, non, il faut le faire. La moindre interrogation, c'est parfois du temps de gagner et il faut vraiment ne pas s'écouter, il faut, lorsqu'on a des éléments, bien sûr, des éléments probants, il faut y aller, il ne faut pas s'écouter et il faut que les gens arrêtent de penser que ça ne les regarde pas, que ce sont des choses dans lesquelles ils ne doivent pas faire d'intrusion. Non, il faut absolument l'ingérence, c'est même un devoir, tous les citoyens ont ce devoir d'intervenir et il ne faut pas s'écouter, il faut le faire, c'est très important. Selon toi, quelles sont les qualités nécessaires pour exercer au mieux ce métier qui n'est pas facile ? Les qualités, si tu veux, sont des qualités évidemment d'écoute, d'écoute et puis de, je dirais, comment je pourrais te dire, comment je sais, c'est difficile de qualifier, on est tous différents, moi j'ai vu des profils très différents, j'ai vu, j'ai vu, d'ailleurs cette brigade est composée d'hommes et de femmes, elle n'est pas composée exclusivement de femmes, donc si tu veux, il n'est pas nécessaire d'être père ou mère pour l'exercer, ça c'est déjà un premier point, il faut avoir des qualités d'écoute, d'observation et je crois, comment je pourrais qualifier ça, de, c'est compliqué pour moi d'expliquer ça parce que, encore une fois, c'est très compliqué, selon que tu aies affaire à un enfant ou à un adulte, évidemment, ça ne va pas du tout être la même qualité d'échange, tu imagines bien, qui n'agira pas de la même façon. Voilà, un adolescent, il va falloir faire preuve quand même de fermeté, lui montrer qu'il y a quand même une autorité en face de lui, bien souvent, les jeunes ados qui ont débarqué chez nous étaient des jeunes qui n'avaient jamais, jamais été confrontés à l'autorité comme on l'imagine, il a fallu, il a fallu, si tu veux, tout reprendre à zéro et on ne se substitue pas à une éducation qui n'a pas été faite. Donc, un adolescent, c'est très complexe à mener parce qu'évidemment, ils sont forcément, surtout ceux qui arrivent chez nous, qui arrivent à la BDM, ils sont forcément dans le conflit, ils sont dans le conflit, ils sont dans la provocation, dans une certaine confrontation. Donc, ce n'est pas le cas d'un enfant. Un enfant qui est victime ne sera pas dans cette dimension-là. Donc, si tu veux, c'est très compliqué de résumer ça en quelques mots. Il faut s'adapter, avoir un gros sens de l'adaptation mais je crois que c'est valable pour tous les métiers. Mais là, c'est vraiment le cas. Il faut s'adapter selon que tu es un enfant victime. Parce que ce que j'ai oublié la brigade des mineurs s'occupe également des enfants, évidemment, victimes, des adolescents victimes mais également, et on l'oublie trop souvent, des enfants auteurs. Il y a aussi des enfants, c'est un peu difficile à entendre, mais qui commettent aussi des exactions sur leurs frères et sur leurs sœurs. Donc, il ne faut quand même pas l'oublier. Tu as aussi des enfants qui ont été auteurs de coups, d'agressions sexuelles sur leurs frères et leurs sœurs. C'est assez troublant mais c'est comme ça. Et c'est valable aussi pour les ados. Tu as des ados qui sont en position de victime et tu en as d'autres qui sont en position d'auteur. Donc, les deux cas, si tu veux, font partie de l'organisation de travail. C'est très important de le spécifier ça. Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Oui. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter une journée type ? Comment ça se passe quand tu pars au travail en fait ? Quand tu arrives là-bas ? Quand tu arrivais ? Alors, oui, une journée type, alors moi, ça serait plutôt une nuit type parce que j'ai beaucoup exercé la nuit. Donc, la nuit, c'est quoi ? La nuit, effectivement, nous avions un travail essentiellement de permanence. Alors, c'est quoi ce travail de permanence ? C'est un travail en fait qui est très différent de celui du jour puisque le jour, tu as travail de dossier, de travail d'audition et d'enquête au long cours sur les dossiers qui leur sont confiés. Comme je te l'ai expliqué, les dossiers sont très divers. Il y a beaucoup de diversité. Aucun dossier ne se ressemble. Et là, pour le coup, les groupes qui sont concernés au jour sont des groupes spécialisés qui vont effectivement avoir des dossiers à traiter. Nous, à la nuit, on était exonérés de dossiers. C'est-à-dire, on n'avait pas toujours et on avait d'autres missions. Ces missions étaient les suivantes. On avait notamment le cas le plus fréquent. C'était en fait des mineurs qui fuguaient de leur domicile à travers toute la France. Alors, tu vas comprendre pourquoi on les récupérait. C'est-à-dire que en fait, ces mineurs-là, étaient souvent en délicatesse dans leur famille. Et ils prenaient le premier train bien souvent pour Paris. Alors, pourquoi Paris ? Tu imagines bien. Paris, c'est la ville lumière. C'est la ville qui est très attractive lorsqu'on est adolescent, surtout en province. On a toujours ce prisme parisien. On se dit que là-bas, on aura une vie bien différente. Donc, la plupart montaient dans des trains comme on attrape une diligence. Ils montaient sans billet et effectivement, ils se retrouvaient la plupart du temps en milieu du trajet en situation de contrôle. Et évidemment, on ne les descendait pas du train, on les amenait à destination jusqu'à Paris et on les dirigeait vers nous. C'est-à-dire qu'on se retrouvait chaque nuit pour te donner un ordre d'idée avec 5-6 mineurs qui fuguaient. alors ça pouvait être d'Alsace, de Bretagne, de partout. Et il fallait effectivement, non seulement, on les récupérait, on les gardait avec nous évidemment le temps que la famille soit avisée parce que la famille, bien évidemment, était en... alors ils étaient souvent en recherche en grande détresse en essayant de trouver leurs enfants. Oui, j'imagine. On les contactait, on leur... évidemment, les parents se déplaçaient. Alors tu imagines les situations oubuesques que ça a pu déclencher. Tu avais des parents qui quand même, en pleine nuit, étaient avisés que leur enfant était à Paris. Ils prenaient la route de Marseille par exemple, tu vois. Ah, quelle heure. En pleine nuit pour aller récupérer leur enfant. Tu vois, à peu près le niveau de stress que ça peut créer. Donc on avait beaucoup de situations comme ça. On avait également quelques rondes qu'on faisait, quelques patrouilles qu'on faisait sur les lieux de prostitution parisienne. Des lieux de prostitution qui sont effectivement le bois de Boulogne, le bois de Vincennes où on avait effectivement pour mission de traquer les mineurs, certains mineurs qui n'étaient pas en fugue cette fois mais qui étaient impliqués dans un travail parfois de prostitution. Donc ça, c'était un travail si tu veux, de prise de contact. On avait des mineurs qui étaient complètement impliqués dans un travail de prostitution. Bien souvent, évidemment, qui étaient contraints et forcés de le faire. Donc il a fallu faire des points de prostitution. Ça, ça nous occupait pas mal de temps. Et enfin, dernier point, on avait également des appels téléphoniques sur des situations cette fois qui étaient beaucoup plus compliquées où on avait cette fois des accidents, des accidents domestiques. Ce n'était pas tant des accidents domestiques mais des accidents notamment je pense à des enfants qui ont été défénestrés parfois sur des défauts de surveillance. Ils se sont passés par la fenêtre. Il y a eu des cas complètement incroyables où l'enfance en est sortie indemne. Moi, je me rappelle notamment, c'est une anecdote qui m'a beaucoup marqué mais c'est une histoire vraie. c'est un enfant qui avait 3-4 ans et qui un soir a carrément sauté par la fenêtre tu imagines et il était au 3ème ou 4ème étage et pour te dire ce qui s'est passé tu avais la brasserie en bas qui est une brasserie parisienne comme tu peux en voir beaucoup qui d'habitude le patron de la brasserie refermait son rideau le refermait le soir et ce soir-là écoute il avait décidé d'ailleurs quand on lui a demandé il n'a jamais su expliquer pourquoi ce soir-là il avait oublié de le faire par négligeance ou peut-être que ça l'emmerdait de le faire donc il avait laissé sa toile de brasserie ouverte et du coup l'enfant a été amorti par la chute et il a été réceptionné donc il a roulé sur le sur la sur tu sais le dôme de la brasserie et du coup un homme qui passait là ça ne s'avante pas un médecin qui passait là a pu le réceptionner dans les bras tu vois c'est pour te dire que tu racontes ça dans un film les gens vont te dire que c'est improbable les gens vont te dire que c'est tiré par les cheveux et pourtant je te jure que c'est vrai on l'a vécu ça c'est exactement que ça se passait comme ça donc c'est pour te dire que parfois il y a des histoires heureuses et voilà l'enfant ça c'est une histoire dont je me rappellerai tout le temps j'imagine c'est de la folie est-ce que ce métier il t'a amené à faire des choses auxquelles tu ne t'attendais pas ? disons que j'ai toujours refusé alors c'est pas que j'ai refusé je ne souhaitais pas lorsque j'ai commencé cette activité je ne souhaitais pas si tu veux être me voir contraint de visionner des comment dirais-je des documents vidéo mettant en scène des mineurs c'est-à-dire que je m'étais toujours refusé pour des raisons que tu comprends bien je voulais éviter de me confronter alors autant il est évident qu'on est obligé de se confronter à certaines planches signalétiques de l'identité judiciaire où tu as notamment ce sont des planches si tu veux réalisées par le médecin légiste où effectivement tu as des couples d'un enfant qui est décédé ça il faut t'y confronter parce que évidemment tu n'as pas d'autre choix que celui-là ça c'est clair et net tu ne peux pas te destituer ça si tu veux c'est pour le point le plus technique maintenant c'est vrai que c'est le visionnage dont je te parle c'est un visionnage très particulier où tu te retrouves avec des mineurs mis dans des situations voilà je te parle notamment de la pédophilie là de la pédophilie à derrière donc là j'ai toujours refusé parce que je ne voulais pas si tu veux mettre ces images dans mon disque dur qui est mon cerveau je ne voulais pas les imprimer il est clair et net que ces images-là une fois que tu les as c'est très difficile de s'en défaire et j'avais tout de suite compris le côté malaisant et surtout le côté définitif de la chose et je ne voulais pas si tu veux intégrer ça dans mon disque dur le cerveau tu sais très bien que le cerveau est un truc qui classe énormément de choses et une fois que c'est classé c'est difficile de le faire sentir donc j'avais toujours refusé ça je m'étais confronté à beaucoup de choses mais alors ta question je me souviens plus rappelle-moi ta question est-ce que ton métier t'a amené à faire des choses auxquelles tu ne t'attendais pas et bien écoute oui alors pour un côté plus léger et plus marrant c'est vrai que j'ai passé quand même quelques moments pas négligeables à jouer en salle de jeu avec des enfants déjà pour les occuper parce que bien souvent c'était des enfants en bas âge et le temps effectivement de trabire la liaison avec les parents ou avec la mère il a fallu quelques heures donc je me suis retrouvé à jouer avec des enfants comme je l'aurais fait avec ma fille donc ça c'était un truc très marrant et je me suis retrouvé aussi à faire du dessin des coloriages des choses comme ça mais écoute en même temps voilà ça fait partie du côté sympa et du côté heureusement qu'on a ces petits moments ces petits moments ces petits moments d'éclaircie et d'arc-en-ciel où tu oublies à peu près tout ce que tu fais et j'ai joué avec des enfants et c'est vrai que c'est très très voilà je ne m'y attendais pas quand j'avoue qu'en arrivant dans cette brigade je ne m'attendais pas à avoir ce type de situation alors attention quand je te dis que j'ai joué je n'ai pas passé non plus j'ai passé un certain nombre de temps mais ça fait partie si tu veux des choses qui peuvent t'arriver bon ben voilà ça fait partie du job il faut le faire il n'y a pas de soucis je l'ai fait avec mon coeur et c'était assez amusant c'était assez funny c'est le côté c'est le côté que j'apporte avec moi c'est le côté que j'embarque volontiers avec moi oui c'est sûr c'est le côté plus sympa ça c'est clair voilà c'est ça l'interview touche déjà presque à sa fin mais on arrive une dernière question quand même pour terminer est-ce que tu aurais un souvenir un de tes pires souvenirs ou un de tes meilleurs souvenirs même si tu as raconté l'histoire de ce petit garçon qui s'en est sorti indemne heureusement tu as peut-être d'autres choses à nous raconter ben je ne sais pas tu veux dire le pire souvenir de ta ouais je sais pas le pire souvenir de ton passage à la brigade de mineurs ou le meilleur alors là le pire souvenir écoute je vais essayer de le résumer parce que c'est c'est une histoire un peu longue qui s'est faite je crois que c'était un week-end de permanence encore une fois où en arrivant le soir j'ai compris très vite que j'avais cette fois un ado pas ordinaire en cellule et en accédant à son dossier enfin en accédant à l'enquête en cours j'ai compris très vite qu'effectivement cette affaire n'était pas banale dans le sens où si tu veux ce garçon qui avait à l'époque des faits qui devait avoir 16 ou 17 ans je ne me rappelle plus très bien il était un garçon de très bon de très bon milieu social c'est un garçon qui scolairement travaillait très bien qui était un enfant brillant qui avait vraiment énormément d'atouts dans sa vie et notamment un contexte très très favorable et lorsque j'ai vu ce garçon donc qui était déjà en garde à vue à l'époque il était déjà lorsque j'ai commencé ma nuit il était déjà sous les verrous et j'ai vu un garçon avec une gueule d'ange avec une vraie gueule d'ange une belle gueule un beau gosse et je me suis penché sur son dossier et j'ai mis du temps avant de faire le lien entre ce que je lisais c'est à dire que je commençais à lire ce dossier qui était sordide et je voyais ce gosse qui ne semblait pas réaliser la gravité de son acte et en fait pour te résumer si tu veux ce garçon là avait à l'époque donc avait bénéficié de l'appartement de ses parents qui partait en week-end avec sa soeur et il avait l'appartement pour lui le temps d'un week-end et il avait à l'époque une petite amie qui grosso modo sur lequel il avait des doutes des doutes avérés ou pas je n'en sais rien peu importe et il avait notamment des doutes sur sa petite amie avec son meilleur ami il avait il avait convoqué son meilleur ami pour qu'il vienne le voir chez lui son meilleur ami alors je te le fais évidemment de façon très très résumée parce que c'est très très c'est très si tu veux quand je te parle de ce garçon il y a énormément si tu veux des moments où si tu veux on est sur des un manque d'affect et un manque complet d'empathie si tu veux je pourrais te situer je me rappelle très bien point pour point de cette affaire mais je vais la résumer parce qu'elle est beaucoup trop interminable et donc ce meilleur ami est venu chez lui et il l'a écouté vaguement pendant une dizaine de minutes avant de passer à l'action c'est à dire qu'il a pris la bretelle du sac à dos qui traînait à ses pieds et il l'a étranglé il a même minuté tu vois le temps le temps d'étranglement il a minuté le temps qu'il mettait il faisait les choses de façon très mécanique et après il s'est retrouvé si tu veux avec son meilleur ami qui était évidemment étranglé qui était mort et il a valu qu'il se débarrasse du corps mais il ne s'est pas du tout dénoncé il a d'abord remarqué un temps d'arrêt il a pris le temps de la réflexion il a passé une nuit de réflexion le matin il a sollicité sa petite amie qui n'était au courant de rien évidemment pour qu'elle aille chercher un matériel de comment dirais-je type chaud tu sais pour détruire le corps enfin c'est tout un ensemble de choses qui a fait que pendant tout le week-end on avait un véritable tu sais c'est un peu le Hannibal Lecter comme tu imagines dans le film tu sais le Hannibal Lecter dans le silence des agneaux et là ce garçon là est passé complètement à l'acte méthodiquement mécaniquement sans affect il a et quand ses parents sont rentrés il ne s'est pas démonté il leur a expliqué que voilà que les choses étaient comme ça qu'il ne regrettait rien et que les choses étaient ainsi bon voilà ce garçon là si tu veux ça fait froid dans le dos si tu veux c'est un exemple type de déshumanisation et là tu vois là il est utile de te dire que tu ne peux rien faire c'est-à-dire que tu es arrivé à un tel niveau de sauvagerie où de toute façon et d'ailleurs il m'avait dit la chose suivante il m'avait dit je ne regrette rien il m'avait dit je vais partir certainement en prison il dit je ressortirai peut-être ou pas il dit mais de toute façon les choses sont ainsi voilà c'est terrible le garçon c'est un garçon qui avait 17 ans qui avait l'avenir devant lui qui était promis un grand avenir parce que je te dis scolairement il était brillant il avait une famille très aimante et voilà il a tout gâché et c'est un cas psychiatrique mais je ne peux pas tout dire c'est un cas qui m'a énormément marqué d'ailleurs on pourrait faire certainement un volet sur cette affaire mais comme beaucoup d'autres mais cette affaire là oui très formidable elle m'a marqué ok et un souvenir un peu plus positif t'en as ? oui bah écoute il y a quand même des histoires un très bon souvenir ce sont bien finis je me rappelle notamment de cette petite fille qui pendant quelques jours était une enfant de 5 ans qui était livrée à elle-même qui rentrait à 5 ans avec la clé autour du cou et son chien elle avait un grand chien qu'elle trimballait toujours avec elle et en fait elle rentrait à son domicile avec la clé autour du cou et au bout d'un moment c'est ce que je te disais tout à l'heure les voisins ont quand même ont avisé nos services ont effectivement établi un signalement précis en expliquant que ça n'était pas normal de voir cette gosse de 5 ans revenir chez elle le soir bien sûr et que la mère on ne la voyait jamais en fait si tu veux et cette gosse nous a été amenée alors donc à 5 ans t'imagines la surprise de voir cet enfant avec son chien on aurait dit c'est un peu Punky Punky Brusta aussi et on l'a vu débarquer avec son petit côté vraiment ingénue et puis elle nous a expliqué très tranquillement que sa maman elle la voyait peu et que finalement elle avait l'habitude de rentrer de se faire un peu à manger que sa vie était comme ça on lui a expliqué que ça n'était pas normal qu'une maman surtout à l'âge qu'elle avait elle devait être là et que ça n'était pas ça n'était pas normal qu'elle soit dans cette situation donc pour le coup t'imagines bien il a fallu retrouver la mère la mère était une mère extrêmement jeune extrêmement insouciante et complètement immature et elle sortait tous les soirs avec ses copines elle sortait en boîte de nuit elle sortait s'amuser voilà elle n'avait pas compris si tu veux elle n'avait pas compris ce qu'était le noir elle n'avait pas compris l'enjeu d'être mère et pour elle voilà tant que son enfant rentrait à la maison ça ne lui posait pas de problème donc si tu veux ça a été une histoire qui a marqué mon esprit parce que dans un premier temps évidemment la mère n'a pas récupéré l'enfant on l'a on l'a soustrait à sa garde et là je n'ai pas eu de déco depuis mais je pense que c'est peut-être devenu une bonne mère en tout cas c'est ce que je lui souhaite mais on a le droit de se tromper dans la vie on a le droit de faire n'importe quoi mais mettre en danger son enfant ça n'est pas ça n'est évidemment pas admissible et heureusement qu'il y a des gens c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure qui veillent au grain dans l'entourage dans le voisinage et ça évite des catastrophes ça évite des catastrophes c'est vrai c'est sûr nous on en fait aussi on découvre aussi ce genre d'envers du décor dans le métier de l'enseignement parfois et on sait combien c'est difficile de passer à l'acte de dénoncer on va dire mais c'est nécessaire en effet pour protéger ces enfants qui sont en danger écoute c'est même plus que ça je veux dire au sein de ta corporation tu fais partie des acteurs essentiels à ce niveau là tu fais partie des maillons essentiels c'est à dire que il ne faut pas oublier que tu es en première ligne en termes de signalement et en termes d'observation c'est à dire que tout passe par l'école tu vois et à moins évidemment que tu es un enfant qui décroche sur lequel tu ne vois rien mais sinon tous tes enfants sont évidemment des loupes d'observation et évidemment je ne t'apprends rien tout ce que je t'ai expliqué tu le vis également au quotidien c'est clair c'est clair et net et heureusement qu'il y a des structures comme ça qui permettent le dépistage parce que je te dis les gens sont vachement dans le frein à main lorsqu'il s'agit de il y a une espèce tu sais de vieille tu sais de vieille pudeur de gazelle en France où on n'aime pas ce côté délation tu sais on n'aime pas ça parce qu'on assimile ça de la délation on assimile ça à de la mise en cause mais il faut bien se rendre compte que ça n'est pas de la délation c'est une oeuvre salutaire il faut absolument protéger l'enfant il faut le protéger ça n'est pas de la délation c'est de la délation lorsque tu balances ton voisin pour un fait complètement sans intérêt mais lorsque tu extrais lorsque tu soustrais un enfant d'un danger potentiel tu ne fais pas de délation tu vas tu vas effectivement rentrer tu rentres pleinement dans ta vocation je dirais je n'aime pas ce terme de citoyen parce que là ça va bien au-delà dans ton statut d'humain tu fais le job c'est très important donc si on peut retenir une chose de ça c'est faites-le vraiment faites-le les gens doivent comprendre que c'est pas une coquetterie il faut le faire en temps réel j'insiste bien et pas quand c'est trop tard si on peut retenir quelque chose c'est bien ça enfin il me semble je pense que c'est très important effectivement bah écoute Enzo je te remercie énormément pour ce podcast pour toutes ces explications sur l'envers du décor de la brigade des mineurs et puis ça m'a fait plaisir j'espère que j'espère que ça te servira pour ton expérience et puis que voilà que ça permettra peut-être de mieux comprendre ce que c'est effectivement exactement j'en suis sûre il y a beaucoup de focus qui sont faits sur cette brigade et sur cette profession voilà c'est important d'avoir quelques éléments de comparaison et quelques éléments d'explication c'est important je te souhaite une bonne continuation merci à toi je te souhaite la même chose bonne expérience à toi merci beaucoup et puis bonne continuation dans ton activité je sais que tu le fais bien tu le fais avec beaucoup d'implication bah écoute c'est gentil je suis impressionné par ton travail et par tout ce que tu fais c'est très très inspirant c'est gentil et c'est beaucoup d'implication je sais que t'en as beaucoup merci beaucoup Enzo bonne fin de soirée à toi je t'en prie cet épisode est à présent terminé s'il vous a plu n'hésitez pas à en parler sur les réseaux autour de vous et retrouvez-moi prochainement pour un nouvel épisode à bientôt